Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition, la LONACI a, au cours d'un déjeuner de presse, fait le point de son année 2023 et partagé les objectifs fixés pour 2024. Après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire, il faut penser à l'avenir. Cette info a pris l'avis des populations à ce sujet. Et la CAF a un nouvel ambassadeur, il s'agit d'Emmanuel Adebayor. Ils ont été conviés par la direction générale de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Les médias ivoiriens étaient présents au traditionnel déjeuner de presse du Nouvel An, organisé à l'hôtel Azalaï à Abidjan. Au menu, bilan provisoire de la LONACI pour l'année 2023 et échange avec la presse. Ces nouveaux tests sont importants. En effet, ils permettront d'intensifier la lutte contre les jeux du hasard et les paliers non autorisés par la LONACI. Le chiffre d'avis qui a permis cette redistribution est de 488,8 millions d'états. Pour cette année, nous, durant la conquête, c'est le certificat ISO 27001. Cette cérémonie vise à exprimer la gratitude de la LONACI vis-à-vis de la presse ivoirienne et l'envisage de multiplier les actions sociales ainsi que la sensibilisation de tous les participants à un jeu responsable en signant des lois pour une meilleure régulation de ce secteur. Nous sommes très sollicités à ce qui concerne la construction de l'école, le salaire de santé, le salaire de l'alimentation de l'écrivain, et le travail envoyé des cartes dans la réglation sociale, la réglation à caractère social. Voilà, c'est le devoir d'appeler. La loterie nationale de Côte d'Ivoire a été créée le 20 mars 1970 et est un leader du domaine dans la sous-région ouest-africaine. Après la belle soirée du 11 février 2024, vécue par tous les Ivoiriens avec la canne remportée face au Nigeria, les Ivoiriens continuent de célébrer. Néanmoins, il faut déjà se tourner vers l'avenir avec les éliminatoires du Mondial 2026 et la canne 2025. La première liste d'Emmer Sfaé pour les prochaines échéances est très attendue, surtout que le gardien Badra Ali, vétéran des joueurs ivoiriens, 37 ans, à la canne, n'y figurera pas. Tout comme celui qui avait le brassard de capitaine en finale, Max-Alain Gradel, qui est âgé de 36 ans, les deux joueurs ayant annoncé officiellement la fin de leur carrière internationale. Quel avenir pour la sélection ivoirienne ? Nous avons posé la question à la population. Cette équipe a du potentiel. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui progressent en thème. Donc, je pense que ça va aller. On peut gagner beaucoup de titres sans Max-Graden. Bien sûr, sa présence apportait beaucoup plus à les Ivoiriens, mais son départ n'est pas si inquiétant que Chapa. Il y a les nouveaux joueurs qui sont déterminés à montrer leurs capacités aussi, à montrer leurs savoirs faits. Comme Uma Diakité, par exemple, il veut montrer ce qu'il s'est fait. Le statut des éléphants de Côte d'Ivoire n'est plus le même pour les champions d'Afrique qui sont désormais au rang de cinquième équipe du continent après avoir gagné dix places après la Cannes au dernier classement FIFA. L'école primaire La Sentinelle de Gagnois a organisé une journée pour faire la promotion des cultures et langues locales ivoiriennes et africaines au sein de son établissement. Cette journée dédiée à la culture et à l'identité culturelle permet aux enfants de découvrir leur origine et faire la distinction entre les cultures traditionnelles des peuples. Selon la directrice de cette école primaire, cette activité permet de sensibiliser les parents d'élèves à faire connaître leur culture à leurs enfants, déplorant une perte énorme des cultures chez les plus jeunes au profit des cultures occidentales. Elle a également souhaité que cette journée culturelle soit le point de départ d'une prise de conscience collective sur l'importance capitale des langues nationales et régionales dans l'éducation et dans la préservation du patrimoine immatériel. Et pour finir, l'ex-capitaine des éperviers du Togo, Chey Emmanuel Adébayor, a été nommé le lundi 19 février 2024 nouvel ambassadeur de la Confédération africaine de football. L'annonce de sa nomination a été faite par l'instance fêtière du football africain sur son compte X, ex-Twitter. Chey Emmanuel Adébayor vient allonger la liste des ambassadeurs de la CAF. En sa qualité d'ambassadeur, il aura pour mission de promouvoir la CAF et le football africain. Le 11 février 2024 à Abidjan, Côte d'Ivoire, l'ex-international avait été désigné pour apporter le trophée de la compétition sur la pelouse lors du Sacre des éléphants à la Cannes 2023 organisée en Côte d'Ivoire. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci et sur www.7info.ca.ca.ca.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada